Younes, tu as au niveau de 20 minutes pour exposer l'essentiel de ton stage PFE qui a été réalisé à Soumifer à Bleda, la province de Zagoura, c'est ce qui est parti à Manajem. Donc, vers la fin, tu pourras quand même nous dire, après l'exposé, si tu pourras nous dire un petit peu, comment s'est passé ton stage au niveau d'Illamine, quand est-ce qu'il y avait l'arrêt, comment t'as repris ton stage après le Covid, etc. D'accord ? Juste comment les circonstances ont été gérées par rapport à ton stage par la compagnie Soumifer. Donc, à toi la parole. Chers membres du jury, honorables éditoires, tout d'abord, je tiens à remercier mon encadron, M. Achidako, pour sa disponibilité, ses conseils et sa patience qu'il a démontré tout au long de la réalisation de ce rapport. Ainsi, je remercie les membres du jury, M. Akhla Loche et Mme Abdelouahdi, pour leur présence aujourd'hui afin d'évaluer son modeste travail. C'est avec un grand plaisir que je veux présenter aujourd'hui le fruit de mon travail dans le cadre de projets de fin d'études dans la société Soumifer, intitulé « La détermination des conditions optimales d'opérations de broyage et de classification pour améliorer la récupération de cuivre par flotation au sein de Blida ». Pour ce but, je le suis. Excusez-moi, c'est Mohamed Okanema, ça serait bien peut-être à Yuz, si tu mets la vidéo, au moins de te voir pendant l'exposition, ça serait bien, peut-être pour le jury. Après, c'est un problème d'Internet, on pourrait arrêter la vidéo. Mais toi, tu peux la présenter, tu peux mettre en marche tes vidéos à Yuz. Donc, on va devoir être en train d'exploser, c'est important, je crois, aussi pour la notation. Donc, pour ce but, je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer tout d'abord par une présentation de l'organisme d'accueil, puis le procédé de traitement de cuivre au sein de Blida, ainsi le contexte général du projet et la démarche adoptée, par la suite, une synthèse de l'étude bibliographique, pour arriver à la phase des résultats et discussions, et je vais terminer par une conclusion et perspective. Commençons tout d'abord par une présentation de l'organisme d'accueil. Donc, Sommifel est l'indicé d'exploitation du groupe Managim, filiale d'Almada chargé de l'industrie minière. Il a été créé en 1950. Il exploite des gisements de cuivre dans la mine de Blida. Il est situé à 330 kilomètres au sud-est de Marrakech, dans l'anti-atlas marocain, et à Ouarzaz de 170 kilomètres. Son produit actuel, c'est le concentré de cuivre. Passons maintenant au procédé de traitement de cuivre au sein de Blida. Au sein de Blida, on exploite plusieurs gisements, à savoir le trouvenant de Jbelesl, Jbelenzork, Tishibanin, Jbelenzork, etc. Ces trouvenants arrivent avec une granulimétrie inférieure à 600 millimètres, vont subir une opération de concassage pour réduire leur taille jusqu'à atteindre une granulimétrie inférieure à 10 millimètres. Par la suite, ils vont subir une opération de broyage afin d'atteindre la maille de libération de notre minerie et d'augmenter la surface spécifique. Afin d'éviter le surbroyage, un système de classification est installé et il a deux sorties, l'overflow et l'underflow. L'underflow est constitué par des particules ayant une granulimétrie inférieure à 125 micromètres et qui vont alimenter directement la flotation, tandis que l'underflow va être recyclé vers le broyage. Le rejet de la flotation est évacué vers la digue, tandis que le concentré est acheminé vers l'épicisseur et la filtration pour arriver au produit final, qui est le concentré de cuivre. Voici quelques caractéristiques du cuivre, à savoir le numéro atomique, la masse atomique, la densité, la température de fusion et la température d'ébullition. Il est à noter que le cuivre est un matériau ductile et c'est un bon conducteur électrique, il a une bonne conductibilité thermique et il est utilisé dans de nombreux domaines et dans de nombreuses applications. On passe au troisième axe, qui est le contexte général du projet et la démarche adoptée. Pour bien encadrer le problème et comprendre globalement le sujet, la réalisation de la méthode QQ-OQCP est nécessaire. D'abord, qui est concernée par le projet, c'est la société minière de Vogue-Gaffe. Quel est le projet ? C'est la détermination des conditions optimales du circuit de broyage pour améliorer le rendement de la flotation. Où sera-t-il appliqué ? C'est dans le circuit de broyage du cuivre. Que le problème a-t-il été découvert ? C'est d'une manière continue. Comment résoudre-t-on le problème ? Par le suivi des paramètres de broyage et de classification et d'apporter les corrections nécessaires afin d'améliorer le rendement de récupération du cuivre. Pourquoi ce projet ? D'abord, il y a présence d'émexite minéralogique. Il y a également, on veut maximiser le rendement de récupération du cuivre. Enfin, on a observé que parfois, il y a présence des fines au niveau de la flotation. Après une réunion avec le responsable de traitement au sein de BIDA, on a décidé de traiter le sujet selon deux volets. Premièrement, une étude critique et calcul des paramètres relatifs au circuit de broyage afin de déterminer l'efficacité des équipements du circuit de broyage, notamment le broyeur à brûler et les hydrocyclones. Le deuxième volet consiste à la réalisation d'appelants d'expérience afin de déterminer les conditions optimales du circuit de broyage afin de maximiser le rendement et d'établir la relation entre les différents facteurs et leurs résultats. Pour cela, on a fait plusieurs analyses granules chimiques de tout venant de sortie broyeur, de l'overflow et de l'underflow. On passe à la synthèse de l'étude bibliographique. Le broyage est une opération de réduction de la taille des mineries. Elle consiste à avoir une meilleure séparation entre les mineries de la gang et, bien sûr, les mineries de valeur. Cette opération doit être réalisée avec beaucoup de soin car une pierre trop finement broyée induira à des lourdes pertes énergétiques et financières. Voici un schéma simplifié de la libération des minéraux par fragmentation lors du broyage. Vous voyez les particules qui sont non broyées. Les minéraux de la gang sont attachés aux mineries de valeur. Après le broyage, on va atteindre la meilleure libération et on aura des particules broyées et minéraux de valeur qui sont libérées. L'opération est réalisée à l'aide d'un broyeur à boulet. C'est un équipement qui est cylindrique et contient de la charge broyante. Généralement, ce sont des boulets en acier. De nombreux paramètres sont responsables de la taille finale du grain, à savoir le débit d'alimentation, la géométrie du broyeur, la vitesse de rotation du broyeur. C'est un élément déterminant car si la vitesse est très basse, on aura une minerie qui va être finement broyée. Si on dépasse la vitesse critique, on n'aura pas de réduction de taille de minerie. Donc on doit assurer une vitesse de rotation qui est entre 70% de la vitesse critique et 80% de la vitesse critique. Il y a également le mode de décharge de la pulpe, la charge et la taille du corps broyant, les caractéristiques de la pulpe d'alimentation, à savoir la densité, la concentration solide et la dureté du minerie. Afin d'éviter le surbroyage, un système de classification est mis en œuvre, c'est un hydrocyclone qui utilise la force centrifuge pour séparer les éléments d'une pulpe ou d'un fluide. Les particules sont soumises à l'intérieur de l'hydrocyclone à deux forces motrices, à savoir la force centrifuge et la force de pésanteur. Plus la vitesse de l'alimentation et sa pression sont importantes, plus cette force centrifuge sera également plus importante. Donc le flux qui en résulte peut être schématisé par une spirale ascendante et qui dirige les plus grosses particules vers le surverse, ce qu'on appelle l'underflow, la spirale ascendante au milieu et qui permet l'évacuation des plus fines particules vers le diaphragme et par la suite vers le surverse, ou bien ce qu'on appelle l'overflow. Voici les paramètres d'évaluation du fonctionnement d'un hydrocyclone. Il y a l'écart probable et l'imperfection. Donc pour l'écart probable, il caractérise la précision de coupure. Pour l'imperfection, il caractérise l'efficacité de séparation. Avec le T75, le T25 et le T50, ce sont les dimensions du grain a eu la probabilité de 75%, 25%, 50% de se trouver à l'underflow. On passe au axe qui est consacré aux résultats et discussions. Donc afin de savoir s'il y a des anomalies au circuit de broyage, on a eu recours au diagramme d'Ishikawa qui représente d'une manière graphique les sources de troubles qui peuvent aboutir au problème de la mauvaise qualité de broyage et problème de récupération de couilles dans notre cas. Donc pour cela, pour la main d'oeuvre, on a constaté le manque de contrôle préventif, le manque de surveillance et le manque de formation et ignorance des standards. Pour les méthodes, il y a le temps de broyage qui n'est pas adéquat. Il y a également le manque de procédure stable dans l'agéodont au niveau de broyage. Pour les matières, il y a la présence des fines particules. Il y a également la présence des mixites et de mauvaise répartition. Le cuivre n'est pas suffisamment libéré par le broyage. Il y a également une homogénéité de la matière. Pour le matériel, on a constaté une mauvaise classification de la part de certains hydrocyclones. Donc voici une image du microscope électronique à balayage. Cette image montre la présence de la malachite comme phase porteuse de cuivres oxydées. Les sulfures de cuivre sont majoritairement sous forme de la covlite. Voici les analyses granulochimiques sur l'origine de minerie de Jubel-Lessl. Ce tableau montre que la perte métal est distribuée dans les tranches granulométriques, mais la plus grande partie est perdue de la tranche granulométrique inférieure à 25 micromètres. Également, il y a un D80 qui est relativement important et qui est de l'ordre de ce 60 micromètres. Et donc, les conditions de broyage ne sont pas adéquates. Donc, pour réaliser les analyses granulométriques, on a eu recours à la méthode de tamisage. En utilisant un tamiseur électrovibrant, donc les échantillons sont tamisés. Après, ils sont séchés dans un étuve. Donc, finalement, on va les peser et les analyser. Voici une courbe qui représente le pourcentage de cuivre en fonction de la maille de la sortie du broyeur de 102. Donc, on voit très bien que le pourcentage de cuivre est très important dans la tranche granulométrique entre 100 et 125 micromètres. Donc, il peut atteindre jusqu'à 1,16%. Par la suite, on doit bien sûr essayer d'avoir une granulométrie de l'overflow dans cette tranche granulométrique afin de récupérer le maximum de minerie de Jbillesle. Donc, avant de passer aux axes d'amélioration, on va d'abord évaluer les performances actuelles afin de les mettre en œuvre. Pour l'hydrocyclone de 102G, voici l'accord de partage réel. Ensuite, on a pu déduire l'accord de partage réduit. Ainsi, donc, le calcul des paramètres, à savoir l'imperfection, qui est égale à 0,54 dans ce cas. Donc, il se situe bien dans le domaine accepté industriellement, qui est entre 0,3 et 0,6. Le T80 également de l'overflow. Donc, il se situe dans la tranche granulométrique sous été. Donc, on peut dire que les bonnes conditions de l'hydrocyclone de 102G sont les suivantes. Donc, avec ces conditions, on a pu atteindre un rendement de 80%. Mais il faut toujours faire un suivi permanent du circuit de broyage afin de TVT des anomalies. Et essayer de réduire le soutirage qui est, bien sûr, c'est le pourcentage de fines ou bien de l'eau qui accompagne les fines, dont l'underflow. Pour le premier hydrocyclone, voici les conditions de travail. Donc, pour le premier essai, on a réduit le débit sur 47-45 temps par heure. Pour les autres essais, on va varier le débit tout en gardant les autres paramètres constants. Donc, voici les résultats des quatre essais. Pour le premier essai, avec un débit de 45 temps par heure, on a obtenu une imperfection de 0,21 et un D80 de l'overflow qui est relativement faible et qui est inférieur à 80 micromètres. Donc, on a, bien sûr, tracé le rendement en fonction de débit pour déterminer le débit qui nous permet de maximiser le rendement, qui est, bien sûr, de 45-47 temps par heure et qui correspond aux conditions de deuxième essai. Donc, pour le premier essai, le débit était relativement faible, donc un temps de séjour de le broyeur aboulé relativement important, ce qui va engendrer des fines particules à la sortie du broyeur et donc la difficulté de le récupérer au niveau de la flotation, ce qui a permis un peu de baisser le rendement. Pour le C4, donc, le débit est relativement élevé, donc un temps de séjour de le broyeur aboulé, donc relativement faible. On aura des particules qui sont avec une granulométrie relativement importante, donc des problèmes des mixites minéralogiques et le coïr va être attaché, donc, de la gangue. On passe aux modélisations par plan d'expérience en utilisant le logiciel Minitab. Donc, voici les trois facteurs étudiés, à savoir la densité de l'overflow, la granulométrie qui correspond aux prix de termes de 125 micromètres et la concentration solide de l'overflow. Voici le domaine expérimental, les trois facteurs A, B et C. Donc, ils sont tous de type numérique et continu à deux niveaux, le niveau bas et le niveau haut. Voici le plan d'expérience. On a adopté un plan d'expérience factoriel complet, donc, deux niveaux et trois facteurs. Donc, WTC a réalisé. Voici les résultats de plan d'expérience. Donc, on a suivi la variation des trois facteurs en fonction du rendement de récupération de couivre. Voici les résultats. Donc, à l'aide des résultats, on a pu tracer le diagramme de Pareto des effets. Donc, ce diagramme montre bien, donc, l'effet des différents facteurs et l'effet d'interaction. Donc, on voit bien que l'effet le plus important, c'est l'effet de la granulométrie, suivi par l'effet de la concentration solide, ainsi l'effet d'interaction entre la densité et la granulométrie. Et, bien sûr, par la suite, l'effet le plus faible, c'est l'effet d'interaction entre la densité et la concentration solide. Voici les effets principaux sur le rendement. Donc, bien sûr, ces effets montrent bien ou bien valider les résultats trouvés par Pareto. Donc, la granulométrie, c'est l'effet le plus important. Mais il a un effet inverse sur le rendement. Donc, plus la granulométrie augmente, donc le rendement diminue. Pour la densité et la concentration solide, si elles augmentent, donc le rendement augmente également. Donc, il est à noter et préciser que ces résultats restent valables juste dans nos domaines d'études. Voici l'expression de la prévision, donc établie par le logiciel Mineta. Donc, il permet d'avoir une relation entre le rendement et les différents facteurs étudiés. Pour la validation du modèle mathématique, donc le coefficient de détermination r² étant égal à 1. Donc, ça veut dire que le modèle permet d'expliquer toutes les réponses trouvées. Donc, voici les paramètres optimales pour la réponse étudiée. On utilise toujours le logiciel Mineta. Donc, pour la densité, on a trouvé qu'il faut essayer d'atteindre une densité de 1,3 g par centimètre cube. Pour la granulimité de 18% et pour la concentration solide de 38%. Donc, ces résultats vont permettre d'atteindre un rendement maximum de 81%. On passe aux conclusions et perspectives. Donc, après les analyses et les résultats trouvés, on peut dire qu'il faut garder le débit de broyeur pour le premier broyeur à 47 temps par heure et pour le deuxième broyeur à 46 temps par heure. Il faut régler la densité de la pulpe de l'overflow à 1,30 g par centimètre cube et la granulimité à 18% ainsi que la concentration solide de l'overflow à 38%. Donc, il faut également installer des débitmètres et des manomètres pour une meilleure précision dans certains endroits. Donc, cette étude doit être toujours complétée par la détermination des conditions optimales de la flotation, à savoir le pH, la dose des réactifs, etc. Et merci pour votre aimable attention. Yunaise, j'espère que les collègues ont suivi la présentation parce qu'on voyait les collègues, mais bon, je crois qu'ils ont l'entouré le point. Donc, là, je vais laisser la parole au professeur.